. Facile vainqueur de l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde, 0-2, les hommes de Deschamps ne sont plus qu'à deux matchs du Sacre Suprême. . Par Baptiste Desprez et Guillaume Loisy, envoyés spéciaux à Nizhny Novgorod, si on n'y croit pas, on peut rentrer à la maison. Paul Pogba gardait la tête froide en zone mixte vendredi en annonçant une demi-finale très difficile contre la Belgique ou face au Brésil. . Mais le mancunien s'imaginait aussi très bien brandir la Coupe du Monde, dimanche prochain à Moscou, vingt ans après la bande à Zidane. . Qui pourrait le lui reprocher ? Après avoir sorti l'Argentine de Messi, et l'Uruguay de Suarez, et d'un Cavani forfait, les Bleus ne sont plus qu'à 180 minutes, ou un peu plus du titre suprême. . Neymar est toujours entré au Brésil, ils endossent désormais le costume de favori aux yeux de beaucoup d'observateurs. . 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